On a deux, trois mots pour se présenter, et Louis de Souza. L'idée c'est qu'ils vont se faire une petite présentation rapide et après vous leur poserez les questions que vous voulez. Nicolas, tu commences ? Oui, très heureux d'arriver à Pau pour ce challenge. C'est un grand plaisir, un grand bonheur de rejoindre ce club qui va connaître sa quatrième saison en Ligue 2, dans des championnats très difficiles, avec encore de nombreuses descentes. Donc l'idée, je pense que le président en a parlé, l'objectif c'est de se maintenir et aussi d'intégrer des jeunes de l'Académie, puisqu'on a une équipe qui a été quand même en demi-finale de Gambardella. Et puis avoir une pensée pour Didier Toulouse, qui a terminé sa troisième saison par un maintien, donc être dans la continuité de son travail. Merci. Louis peut-être aussi une petite présentation rapide avant de... Oui, donc de Louis de Souza, originaire de la région toulousaine, avec un parcours un petit peu partout dans France. Mes premiers pas ont été faits au Toulouse Football Club, ensuite au Olympique de Marseille, à l'Avignon, Créteil, l'Estac, et puis dernièrement à la Saint-Étienne. Donc moi, je tenais à remercier d'abord le président Bernard Portoffray d'avoir de m'en fait confiance pour pouvoir être au sein du club, donc du POFC. Je tenais aussi à souligner le travail qui a été fait précédemment par Joël Lopez. Et puis je souhaite la bienvenue aussi à Nicolas. Et une fois de plus, donc, merci Bernard. Merci beaucoup. A toi, Nicolas. Nicolas, les premiers mots, c'était challenge. Oui. C'est vrai que dans une Ligue 2 qui va être de plus en plus dense, avec plus de 4 décences encore l'année prochaine, j'ai pas envie de dire repartir de zéro, mais on n'est pas loin de pas quand même, c'est un réel challenge. Les challenges, déjà, quand on vient relever un challenge, c'est excitant. Donc, effectivement, on repart pas de zéro, puisqu'il y a quand même des joueurs qui sont sous contrat. Le club s'est structuré, puisqu'il a investi ses lieux depuis un an, le centre d'entraînement. Donc, on repart pas à zéro. Mais effectivement, il y a du boulot. Donc, on est arrivé hier avec Louis sur Pau. On discute depuis quelques jours, où on a beaucoup, beaucoup de discussions. Là, c'est bien parce qu'on est ensemble. Jusqu'à présent, on faisait que des visios. Mais oui, il y a beaucoup de travail. Mais on sait que, généralement, dans les intersaisons, c'est le moment où il y a beaucoup de choses à faire. De remettre en place un effectif, de m'appuyer sur le staff qui est encore sous contrat. Donc, c'est important pour moi de les découvrir. Donc, on se voit encore cet après-midi pour définir la trame de la préparation. Mais effectivement, le mot « challenge », c'est très bien le mot « challenge ». C'est un joli mot. Vous succédez peut-être à l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Pau FC, qui jouit d'une cote de popularité assez exceptionnelle. Est-ce que ça rend la mission, le challenge, encore plus difficile ? Non, pas difficile. Il faut mettre en avant, effectivement, le travail de Didier. Avant Didier, l'année de la montée avec Bruno Herlas. Le club a découvert le monde professionnel depuis trois saisons. C'est difficile. Il y a des adversaires de grande qualité. Mais passer derrière Didier Tolo avec le travail remarquable qui a été fait, oui, effectivement, c'est surtout une excitation, pas une pression supplémentaire. On a assez de pression les samedis soir pour se mettre une pression supplémentaire. Vous l'avez dit, le staff reste en place, le reste du staff, tout le monde. Et vous venez avec d'autres personnes ? Non, non, non. J'arrive seul. Là, c'est Louis aussi qui va construire la structuration de tout ce qui est l'effectif professionnel, le staff et aussi la formation. Donc, moi, à l'instant T, je suis seul. Vous avez une idée assez précise, déjà, de qui vous comptez garder, qui vous ne comptez plus en termes d'effectifs. Oui, depuis quelques jours, on travaille sur, effectivement, déjà, les joueurs qui sont sous contrat. Notre volonté d'en garder quand même pas mal, quoi. Des joueurs qui sont là depuis des années, qui représentent un peu l'ADN aussi du pot à travers ses valeurs. Donc, oui, on travaille là-dessus. Et avant de se focaliser sur les recrues qui arriveront, c'est surtout pérenniser certains joueurs de l'effectif actuel. Mais ça, Louis vous en parlera. Mais, effectivement, on va s'appuyer sur eux. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours et de votre expérience dans la Ligue 2. Oui, donc, la Ligue 2, je l'ai découverte à Istres. L'année où on est monté de national en Ligue 2, c'était la saison 2008-2009. Je suis ensuite resté 7 ans adjoint de José Pasqualetti jusqu'en 2014. Après, j'ai fait, donc, j'ai entraîné le groupe sportif Consola national pendant 3 saisons. On a failli monter en Ligue 2, mais on n'est pas monté en Ligue 2. Et après, j'ai travaillé 3 saisons à la Berichonne de Châteauroux. Et ensuite, j'ai signé, il y a maintenant un an et demi au Nîmes Olympique, où j'ai terminé la saison, où l'objectif déterminé, c'était le maintien. On a réussi à se maintenir. Et j'ai été démis de mes fonctions au mois de novembre, avant la trêve internationale. Et donc, je n'avais pas envie de rester à la maison, parce que j'avais vraiment envie de faire un maintien. Donc, j'ai décidé d'aller à Orléans, qui était en difficulté à national. Et donc, le paradoxe, c'est que l'année dernière, à la même époque, mon obsession, c'était de ne pas être national. Et puis, quand j'arrive à Orléans, mon obsession, c'était de rester à national. Donc, on parle de challenge, c'était l'idée de ne pas cogiter à la maison et de suite retrouver les terrains. Et donc, quand le président m'a appelé, c'était bien entendu une grande joie. Et ça s'est fait très, très rapidement. La maison, c'est quoi chez vous ? C'est-à-dire ? Votre maison, c'est où ? De Marseille, je suis de Marseille. Marseille, c'est ? Ouais, Marseille même, Marseille-Centreville, même si vous voulez. Ok, c'est Prado ? Non, même pas, non. Prado, c'est le 8ème, donc Marseille-Centreville. D'accord. Vous êtes réputé pour votre philosophie plutôt joueuse. Ouais. Vous êtes un entraîneur qui perdait beaucoup, qui gagnait beaucoup, qui fait peu de matchs. Vous pouvez nous définir un petit peu, qu'est-ce qui caractérise votre philosophie ? Ouais, l'idée, c'est au-delà de s'appuyer sur une organisation de jeu, 4-3-3, 3-5-2, c'est effectivement de mettre des principes de jeu, et ça, ça va être fait très rapidement, la volonté de récupérer le ballon rapidement, de se projeter. Après, quand on parle de jouer, c'est bien entendu, je ne connais pas d'entraîneur qui dit, moi, mon équipe, je n'ai pas envie qu'elle joue, j'ai envie juste... Mais bon, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, on estime que dans l'effectif, malgré des moyens beaucoup plus limités que d'autres écuries en Ligue 2, on a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont fait une très bonne saison, et donc oui, l'envie pour gagner des matchs, je reste persuadé qu'il faut avoir du contenu, et le contenu, c'est à travers le jeu et à travers les différents principes qu'on doit mettre en place, mais on a besoin d'athlètes, des joueurs qui sont capables de répéter les efforts et d'avoir un gros volume de courses. Louis, j'ai une question aussi pour Louis. En arrivant de Saint-Etienne, vous arrivez à fond, je ne vais pas faire un secret, ce n'est pas tout à fait le même stade de développement, ni les mêmes infrastructures. Pour vous aussi, le mode challenge paraît bien adapté. Oui, mais c'est tout aussi excitant de développer un club qui est déjà bien lancé. Comme l'a dit Nicolas, c'est un club qui attaque sa quatrième année au niveau professionnel, et c'est tout aussi excitant que d'obtenir un maintien avec Saint-Etienne dans une fonction bien différente, mais bien évidemment, c'est tout aussi excitant. Et puis, comme je disais hier au président et à Nicolas, ce n'est pas forcément la taille du club qui m'excite et qui m'anime, c'est les challenges. Donc tout à l'heure, vous avez repris le mot challenge, Nicolas aussi, je pense que c'est vraiment le terme adéquat. Donc il va falloir beaucoup de résilience, forcément, puisqu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Mais il faut être performant pour exister dans ce championnat de Ligue 2, qui va être terrible encore une fois de plus. Vous avez un effectif, il a annoncé 16 joueurs de niveau Ligue 2. Il vous en manque combien ? Vous savez à peu près déjà aujourd'hui ou pas du tout ? Alors le Pulse, il est dans le bureau, on est en train de le façonner et ça va durer encore deux mois, puisque le mercato se termine donc fin août. Donc le plus tôt possible, c'est de livrer une équipe au coach pour qu'il puisse lui travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est ma partie. La reprise s'est prévue début juillet ? 3 juillet, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, sur les 16, vous en avez peut-être 8, 9 ou 10 ? Tu ne savais pas du tout ? On en a quelques-uns. On va s'appuyer sur ce qui a été bien fait déjà l'année dernière. C'est à 7, hein ? Tout à fait. À la belle-hôte, il faut entre 4. Super. Donc, je disais, on va s'appuyer sur ce qui a été bien fait l'année dernière, ça c'est clair. Pas tout chambouler, on ne va pas remercier la table, bien au contraire. On va consolider cette table qui a été bien construite. Louis, vous êtes arrivé, si je ne me trompe pas, à Saint-Etienne en début d'année, pendant la trêve. Novembre, oui. Vous avez plutôt fait du bon boulot, fait un résultat en atteste au niveau du recrutement. Pourquoi l'aventure n'a pas continué ? Et comment s'est passée cette arrivée ? Quels en sont les dessous, un petit peu ? Il y a deux questions en lune, en fait. Pourquoi ça n'a pas continué à Saint-Etienne ? C'est une volonté personnelle. Des perspectives d'avenir. Enfin, tout le monde sait que le club est à vendre. Donc c'était du court terme. Donc le court terme, je l'ai accepté, puisque je suis à 20 novembre. Je savais qu'à l'émission à court terme, c'était le mercato de janvier. Il y avait aussi le mercato d'été à préparer. Et j'ai préféré peut-être un challenge différent, sur du moyen-long terme, plutôt que du court terme. Le court terme, je l'ai accepté. J'avais été content et fier qu'on fasse appel à moi en novembre, pour une mission qui n'était pas simple. Donc avec l'aide de mes collègues, puisque je n'étais pas tout seul non plus au club. Donc on a réussi le challenge de se maintenir avec Saint-Etienne, qui n'a rien à faire en Ligue 2. Donc l'année prochaine, ils sont en Ligue 2. Très bien. Ça va remplir une fois de plus les stades en France. Donc c'est super. Et maintenant, je ne suis pas loin. Vous avez fait plusieurs missions plutôt courtes. Donc là, l'idée, ce serait plus de s'inscrire dans la longueur avec le POFC ? Le dernier club que j'ai fait dans cette fonction-là, c'était les stacks, où j'ai fait 4 saisons et demi, quasiment 5. Quand on parle au directeur sportif, on pense souvent du recrutement. Mais il y a un rôle qui va être important aussi, c'est peut-être se séparer de quelques joueurs sous contrat. Alors soit ça coûte un peu d'argent au club parce qu'il faut libérer le joueur, soit essayer de bien vendre. C'est une partie de travail. Ce n'est pas forcément les moyens de se séparer de joueurs amiables. Qu'est-ce qui va être votre priorité là ? Ceux qui sont, soi-disant, dans cette liste de joueurs à peu de temps de jeu de l'année dernière. Donc le coach a bien évidemment mis certains souhaits. Donc maintenant, c'est à moi d'exécuter les souhaits du coach. C'est-à-dire de trouver des solutions à des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu ou des joueurs qui veulent aussi nous quitter parce que forcément, ils n'ont pas eu de temps de jeu au club. Je n'ai pas parlé de joueurs qui avaient peu de temps de jeu. Parlez de qui ? Il y a des joueurs qui avaient un lien proche par exemple de Didier qui n'ont peut-être pas envie de repartir sur un nouveau projet. Je peux penser à Xavier Croissy par exemple, qui est encore sous contrat. Je suis coupé de ce genre de joueurs. D'ailleurs, la nouvelle, je n'ai pas l'information qui veut nous quitter. Après, c'est des cas particuliers. Les cas particuliers, moi, je préfère les voir en tête à tête. Le téléphone, c'est bien. C'est une prise de contact que j'ai faite et que Nicolas a effectuée aussi avec certains joueurs. Ce genre de cas-là, je pense que je préfère les traiter en tête à tête avec les joueurs individuellement. Louis, dans votre feuille de route, vous avez pour mission de vendre aussi. C'est comme ça, la nouvelle philosophie, l'avenir du PFC en Ligue 2 doit passer par du trading pour se pérenniser à ce niveau ? Le premier objectif du club, c'est le maintien. C'est le plein quotidien du club. C'est ce qui fait qu'on pourra pérenniser encore plus ce club-là. C'est le maintien. Donc, vendre des joueurs, c'est bien. Mais si c'est pour en vendre des joueurs et puis se retrouver à National en 24-25, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas du tout pour ça pour lequel je suis venu. Donc, la vente doit arriver. C'est une conséquence du travail qu'on est en train de mettre en place. Mais ça ne doit pas être l'inverse. Ça ne doit pas être d'abord priorité de vendre des joueurs avant le reste. Non, mais est-ce que ça doit être l'un des piliers pour les finances, pour l'assise financière du club ? L'actionnaire du club ne m'a pas imposé ce genre de défi. Le défi, c'est bâtir une équipe compétitive, exister dans ce championnat. Et si je fais bien mon travail, en principe, on pourra éventuellement mettre en avant des entraîneurs. Pardon, l'absurde révélateur. On va mettre en avant des joueurs et puis éventuellement faire du trading. Mais je ne suis pas le seul dans cette mission-là. Il y a un staff technique. Et le leader, c'est Nicolas. Et c'est lui qui va aussi aider dans cette évolution d'effectifs. Mais la priorité, c'est vraiment le maintien. Je veux vraiment qu'on soit bien clair sur les objectifs du club. C'est bâtir une équipe compétitive pour se maintenir et exister dans cette Ligue 2. Ça veut dire que vous allez chercher des bons expériences ? Quel type de joueurs vous allez essayer d'aller chercher ? Sur les 16 joueurs que le président a évoqués, effectivement, ce sont des joueurs qui sont habitués aux joutes de la Ligue 2 pour justement apporter un peu plus d'expérience à ce groupe-là. Mais dont certains ont déjà vécu trois ans ensemble, ils ont déjà des expériences. Donc ça peut être aussi un recrutement interne, c'est garder nos meilleurs joueurs. Pour moi, le recrutement aujourd'hui, il a commencé. Pas garder nos meilleurs joueurs, c'est pas facile. Ils sont sollicités. C'est à nous maintenant de trouver les bons mots pour pouvoir aussi les convaincre de poursuivre l'aventure avec nous. Est-ce que le Procès a les moyens d'aller chercher des joueurs d'expérience ? On sait qu'il y a eu beaucoup de prêts dans les premières années. Quel est un petit peu le changement de philosophie peut-être ? Le prêt, il faut que ça arrive en plus. Il faut que ce soit à des postes offensifs qui sont très durs à avoir. Il faut que ce soit ponctuel. Je ne peux pas imaginer un effectif avec 5-6 prêts. Je pense que ce n'est pas là où nous, on veut arriver. On ne veut pas arriver à renouveler l'effectif chaque année parce que les prêts forcément repartent dans leur club. Et ça, ce n'est pas ce qu'on recherche. Vous avez été en contact par théorie avec les joueurs sous contrat. Quel est votre premier ressenti par rapport à ces premiers contacts ? Si je peux résumer, parce que je ne vais pas non plus dévoiler tout ce qu'on s'est dit, mais si je peux résumer, c'est état d'esprit, force mentale. C'est un petit peu les valeurs qui ont transpiré au travers des discussions. Ils sont conscients qu'ils ont un groupe à forte personnalité au niveau état d'esprit, solidarité. C'est beaucoup de mots qui sont revenus dans la bouche des joueurs. Et ce sont des valeurs auxquelles j'adhère complètement. J'étais plutôt rassuré à ce niveau-là. Nicolas, quand on arrive dans un nouveau club, on a peut-être envie de s'appuyer sur des relais dans le groupe avec des joueurs ancrés. C'est aussi l'objectif ? Exactement. Pareil, je ne vais pas dévoiler les joueurs avec lesquels j'ai communiqué. Mais effectivement, j'ai appelé quelques joueurs qui, de vue de l'extérieur, étaient importants sur le terrain et aussi dans la vie du quotidien. On a toujours besoin de joueurs cadres. On appelle ça des joueurs cadres. Mais au-delà de ça, chaque club a ses spécificités. J'arrive dans un contexte et c'est important d'appréhender le contexte. Et là, je travaille avec un directeur sportif. Sur mes deux précédents clubs, il n'y avait pas de directeur sportif. Ça a été un manque pour moi parce qu'on a tendance à s'éparpiller quand on n'a pas un référent au niveau de la direction sportive. Donc là, aujourd'hui, j'arrive dans un club en même temps que lui. C'est très bien pour moi parce que ça va me permettre de rester focalisé sur ce qui se passe sur le terrain. Et avant de parler des joueurs, moi, j'ai besoin d'abord d'échanger énormément avec le staff technique. C'est-à-dire que si on peut faire une métaphore, le groupe, c'est un fruit, mais le staff, c'est le noyau. Et donc, il faut que ce noyau soit sain et puisse bien travailler pour que justement ce groupe puisse s'épanouir. Et je rejoins Louis sur les valeurs. On sait très bien qu'au niveau des moyens financiers, on ne fait pas partie des grosses écuries. Mais on doit avoir ce supplément d'âme qui nous permet justement d'être performant et d'être prêt à jouer ces 38 matchs de la meilleure des façons. Et être prêt aussi, comme l'équipe l'a fait la saison dernière, être prêt peut-être à se sauver la dernière journée. Et donc ça, sur le plan du caractère, et je reprends le mot résilience, c'est un mot qui est très important pour moi, c'est très important d'avoir un groupe qui est prêt à ça. Le professeur a souvent relancé quelques joueurs depuis 2-3 saisons. C'est quelque chose par rapport à vos connaissances, votre bagage que vous continuez à faire parce que des fois ça coûte un peu moins cher ? Ou vous êtes parti pour essayer d'avoir des joueurs un peu statutaires de la Ligue 2 ? Non, ça c'est au niveau stratégique. Quand on n'a pas les moyens de nos adversaires, il faut être pertinent dans les choix, pertinent dans les profils de joueurs, pertinent dans la mentalité des joueurs. Et c'est pour ça que là, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble à travers les joueurs qu'on connaît, avec qui on a pu travailler, les opportunités. Il ne faut pas oublier que cette année, il y a 60 joueurs qui vont être sur le carreau puisqu'il y a des équipes à moins en Ligue 1. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de qualité. Mais l'idée, c'est que les joueurs qui arrivent ou les joueurs qui restent, ils aient la volonté farouche de jouer pour ce club. C'est toujours important d'être confronté à des joueurs qui soient heureux d'être dans le club dans lequel ils évoluent. Et on a besoin d'avoir des joueurs qui soient vraiment heureux de jouer pour le Pau FC. Comment vous êtes organisé ? Parce que Bernard a annoncé une refonte un peu du mode de recrutement et de la cellule de recrutement. Comment vous êtes organisé ? Je vais tourner le micro et je vais passer la parole au directeur sportif. Alors je n'arrive pas en terrain connu puisque dans la cellule de recrutement, il y a Gérard Batless avec qui j'ai travaillé par le passé. Donc je ne suis pas non plus... On n'arrive pas à des exemples où il n'y avait rien. Il y avait déjà des choses qui étaient en place. Donc maintenant, quand le président évoque un mode de fonctionnement, c'est peut-être plus collégial, si j'ai bien compris ces mots. Mais sinon, sur le fond, c'est le travail au quotidien, c'est l'observation, c'est le réseau, bien évidemment. Et après, c'est très mentif. Pour reprendre un peu les termes de Nicolas, quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Donc c'est vrai qu'il faut en avoir. Et pour reprendre un petit peu la question sur les joueurs à relancer, effectivement, ça fait partie un petit peu de l'ADN du club. Et là, il faut... C'est un très bon exemple récent, mais il y en a eu d'autres par le passé. Donc à ce titre-là, je voudrais aussi saluer le travail qu'a fait Joël Lopez. Et je voudrais lui dire qu'il laisse un club pas mal, dans un bel état. Donc le travail qu'il a effectué depuis 3-4 ans, je trouve qu'il a fait du très bon travail. Donc je voulais le saluer à travers mes mots et lui souhaiter bonne chance pour la suite. Et puis merci encore pour être dans l'état auquel il a laissé le club. Parlez-nous un petit peu de la saison à venir. Elle va être extrêmement particulière, comme le disait le président, avec ses descentes et ses deux ligueurs, et ses descentes en ligne de l'annoncée. Ça veut dire que stratégiquement, ça va être... Il faut anticiper beaucoup les choses. Avec une descente de plus, forcément, ça augmente les chances des équipes de descendre. Donc c'est pour ça que... Pourquoi ne pas faire du trading comme l'a signé les messieurs ? C'est parce que plus on a un effectif jeune, je trouve que plus on prend de risques. Alors ça ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas de niveau. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y aura des tempêtes qu'il va falloir traverser. Et c'est vrai que quand on a des joueurs et un effectif un peu plus expérimenté, on a davantage de certitudes ou de garanties de cas, mais au moins de certitudes de s'appuyer sur ces joueurs-là. Mais je le répète, il y a encore des joueurs au club qui font partie de ces profils-là. Donc à eux aussi peut-être d'augmenter leur niveau. Peut-être à eux aussi, certains jeunes, peut-être aussi de se révéler avec quelques matchs de plus. On compte aussi beaucoup sur l'effectif actuel. Comment vous subdiviserez le plan au niveau du recrutement ? Est-ce que ça va être vraiment collégial entre les attentes du coach et votre boulot ? Est-ce que déjà vous avez travaillé avec certains joueurs ? Et comment vous comptez cibler les profils à vous deux ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a un pulse à monter. Il y a des principes de jeu que Nicolas a bien définis. Donc maintenant, en fonction de l'effectif aussi, il y a eu un état des lieux de l'effectif. Nicolas n'est pas arrivé avec une idée bien précise au départ. D'abord, il a fallu faire état des lieux. Et une fois qu'il a fait état des lieux, il m'a passé commande. Et maintenant, c'est à moi de lui livrer la commande à monnaie du fond. Donc il y a des postes qui ont été ciblés, je pense notamment peut-être au poste de gardien qui a posé quelques soucis l'an dernier. Est-ce qu'il y en a peut-être ? Au-delà de dévoiler des noms ou des axes de réflexion, effectivement, on construit une maison par les fondations. Et les fondations, effectivement, c'est ce poste de gardien. C'est d'avoir une assise défensive avec des joueurs qui sont encore au club. Et puis petit à petit, développer cet édifice. Donc là, aujourd'hui, nous, on reprend le 3 juillet. Donc je sais que Louis va avoir beaucoup, beaucoup de travail ces jours à venir. Mais alors c'est fait de façon collégiale. Mais il y a un organigramme qui est mis en place. Donc la relation directeur sportif-entraîneur, elle est très importante. Et donc on travaille là-dessus. Mais l'idée, c'est effectivement qu'on puisse valider les profils. Que moi, je puisse avoir une discussion avec le joueur concerné sur ce qu'on va attendre de lui. Sur, quelque part, le cahier des charges qu'il doit respecter. Puis après, Louis s'y rentrera dans une phase différente. Où il y aura aussi l'aspect contractuel qui devra discuter. Et puis voilà, donc l'idée, c'est de travailler en harmonie. Et c'est pour ça que je suis très content de collaborer de nouveau avec un directeur sportif. Est-ce que vous connaissiez ? On n'a jamais travaillé ensemble, mais on s'est croisés plusieurs fois. Louis s'est passé à l'Olympique de Marseille, maintenant il y a quelques années. Donc c'est les premières fois où je l'ai croisé, c'était à Marseille. Un mot sur la N3. On a compris que les jeunes sont importants. Il y a aussi là un organigramme à revoir. Benjamin Bertrand a arrêté en cours de route. Comment ça va s'articuler ? Qui va apprendre la N3 l'année prochaine ? Nous, on l'a appris hier. Donc nous, on n'était pas trop au courant de ce qui s'était passé. Donc on a évoqué le sujet, bien évidemment. Donc c'est un... C'est un sujet qui va falloir vite régler. Donc effectivement, la nomination d'un nouvel entraîneur de la N3, c'est toute une organisation à ce niveau-là qui va falloir remettre en place. Mais effectivement, la N3 fait partie intégrante du projet. Elle n'est pas dissociée à l'équipe première. Parce qu'elle va davantage collaborer. Si c'était peut-être même le cas déjà par le passé, en tout cas, si c'était le cas, on va continuer dans ce sens-là en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que deux des belles surprises de cette fin de saison, au regard de leurs émoluments, de leurs statuts et de ce qu'ils ont fait de bien beau, c'est-à-dire Begraoui et Boisgar, ne seront plus de l'aventure l'an prochain ? Begraoui appartient à Toulouse FC, qui compte leur intégrer dans son effectif à la reprise. Et après, je vous dis, il y a deux mois de préparation et c'est là où tout peut arriver. Mais effectivement, c'est le genre qui a donné satisfaction au club. Donc, malheureusement, il s'est blessé lors du dernier match. Il a fait une fracture du cinquième de Tatar, je crois que c'est le tournoi du cinquième. Et je crois qu'il n'est pas disponible avant septembre. Donc, lui, il paraît, il faut d'abord qu'il se soigne, bien comme il faut. Et puis, on verra après ça, la suite qui va donner à sa carrière. Mais c'est un garçon de qualité. Oui, exactement, ça a été là aussi un prêt positif, voilà, tout à fait. Mais malheureusement, les prêts, vous avez eu, ils repartent. Et concernant Bois-Dekas, le joueur, on sait que Massambay Ndiaye était désireux d'avoir le rôle de numéro un. Est-ce que vous êtes prêt à lui accorder votre confiance ? Moi, je ne m'occupe pas de la compulsion des équipes. Mon travail, c'est de donner le plus de mal à la tête à l'entraîneur. Mon travail, c'est de compliquer sa tâche pour pouvoir faire la meilleure équipe possible. Après, mon travail, c'est aussi de faciliter la tâche au quotidien, certes. Mais la construction d'équipe au quotidien, ça, c'est la responsabilité du coach et pas la mienne. Et Louis, là, ce qui vous attend de plus chaud, la partie, ça va être de garder des mecs comme Jean, qui doivent être effectivement extrêmement sollicités, ou d'autres joueurs comme Henri, par exemple ? Je n'ai pas eu l'écho de joueurs qui ont, pour le moment, des discussions qu'on a eues. Enfin, les premières discussions, elles n'ont pas été non plus très en profondeur. C'était juste pour se présenter, pour leur expliquer combien on comptait sur eux. Et je n'ai pas eu de validité de départ, en tout cas. Mais s'ils sont sollicités, c'est de bonnes nouvelles pour le club. Ça veut dire que le travail a été bien fait en amont. Et donc, c'est mettre aussi en avant le Pou FC par rapport à son travail qui a été fait par un passé récent. Donc, c'est valorisant pour le club aussi d'avoir des joueurs du Pou FC à être sollicités. Est-ce que pour les moyens de garder nos meilleurs joueurs sollicités ? Il faut qu'on se donne les moyens de garder nos meilleurs joueurs. Ça, c'est clair et net, oui. Au niveau du timing, l'entraînement reprend le 2 juillet, mais la construction de l'équipe, le 3, pardon, la construction de l'équipe va se faire jusqu'à fin... Tant que le marché n'est pas clôturé, ça va essayer. C'est ça. C'est ça. Même après, j'imagine que vous serez à l'affût des joueurs au chômage, de toutes les possibilités qui se présentent. Tout à fait. Ça, c'est un discours qui doit un peu déranger le coach, non ? On sait qu'un coach, il aime bien... Alors, ce n'est pas évident, on ne l'a. Un coach, il aime bien démarrer la prépa avec un maximum de joueurs sur qui il pourra prendre la saison. Alors, on en aura déjà pas mal au 3 juillet, puisqu'il y a quand même des joueurs sous contrat. Il y a des jeunes de l'académie qui vont intégrer aussi pour la reprise. Après, ça sera à eux de démontrer qu'ils ont la capacité à être au quotidien performant pour pouvoir pérenniser leur place dans le groupe professionnel. Après, on connaît le milieu. On sait que jusqu'au 31 août, il peut se passer des choses. Là, on parlait des joueurs prêtés, on sait très bien que les joueurs prêtés, ils retournent dans leur club d'origine et au bout de quelques semaines, par rapport au mercato qui est engagé dans leur club, on peut avoir des opportunités à ce niveau-là. Effectivement, dans un monde idéal, c'est bien d'avoir l'effectif de Hazard, mais par rapport aux opportunités de marché qu'il peut avoir, il faut aussi laisser un peu de place quand même, parce qu'on a déterminé un nombre de joueurs, on a une trame à respecter par rapport au nombre, par rapport au profil, par rapport aux joueurs dont vous avez parlé de 16 joueurs qui seraient capables d'être titulaires. Après, on a des jeunes aussi à intégrer. Et donc, ça, c'est un équilibre à respecter. Et si on se retrouve au 3 juillet avec un effectif complet, on peut se retrouver à passer à côté d'opportunités qui pourront amener une plus-value au groupe et à l'équipe. La préparation, vous y travaillez déjà, je crois que vous êtes censé jouer à un club du côté de Bordeaux le 12 juillet. C'est ça. Vous allez officialiser ce programme bientôt ? Oui, alors cet après-midi, on a rendez-vous avec les membres du staff qui ne sont pas en vacances, donc ceux qui sont en vacances, je les ai eus par visio. On va se retrouver cet après-midi pour justement travailler sur la planification. Pierre, notre préparateur athlétique, a envoyé dès vendredi un programme de pré-saison parce que c'est vrai que la reprise, elle est assez tardive, le 3 juillet, en sachant que les joueurs se sont arrêtés aussi le 3 juillet. L'idée, c'était qu'ils aient quand même quatre semaines de congés. Mais le programme de reprise a repris hier. Donc l'idée, c'est que dès le 3 juillet, on puisse mettre en place les séances qui sont prévues dans une planification normale. Donc ça voudra dire que la période d'aujourd'hui au 3 juillet, elle est importante au niveau du travail invisible. Donc après, j'ai beaucoup d'espoir et de confiance envers les joueurs sur leur capacité professionnelle de faire ce qu'on leur demande de faire. Parce que si on démarre le 3 juillet, on ne va démarrer plus au plancher. Ça, par rapport à ça, le fait que Pierre connaisse parfaitement l'effectif, c'est très important ? Bien sûr, l'idée, c'est que quand on arrive, alors là, je n'arrive pas seul puisque j'arrive en même temps qu'un directeur sportif, donc ça, c'est bien. Mais j'ai toujours eu l'habitude dans mes différentes expériences d'arriver seul et justement, moi, de me fondre dans le staff en place. Et c'est toujours intéressant d'avoir un staff qui connaît très bien les joueurs, les défauts, les qualités sur l'aspect humain, sur l'aspect sportif. Et bien entendu que je m'appuie sur eux. Donc là, au quotidien, depuis hier, je suis avec eux. Je vais les retrouver à 14 heures où on va travailler. Donc, j'aurais un peu bouffé les vacances, mais c'est pour le bien de tous. Pas trop effrayé pour moi, c'est que vous n'êtes pas trop effrayé par ce climat pourri ? Non, non, non. Vous avez une belle région. Le Béarn, c'est une très belle région, au Pyrénées, pas loin de l'océan. Donc, j'ai fait des régions un peu plus tristes. Je vais vous faire une confidence, il a une maison de la Pays Basque. Une cabane. Moi, vous trois, Saint-Etienne, vous êtes avec les Iséens, avec la pluie. Non, mais c'est... C'est exceptionnel. En plus de rejoindre un club familial, avec des valeurs qui me correspondent, je rejoins aussi une région qui est quand même agréable à vivre. Donc, on ne peut pas non plus se plaindre. Vous êtes de... Toulouse, Toulouse. Pas l'ombre au terme. Oui, c'est rapide. Merci, c'est bon. Merci, messieurs. Merci à tous. Et par contre...